Comment te créer une retraite en 2023 ? Au moment où je fais cette vidéo, c'est la bazar, je vais dire en France. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se demandent comment ils vont avoir une retraite. Et en fait, moi, j'ai créé une méthode que je développe depuis plus de 10 ans et qui permet de créer une retraite en 5 ans. Alors attention, c'est une méthode où tu as besoin d'être très actif, travailler beaucoup pendant ces 5 années, vraiment beaucoup travailler. Donc, il y a très peu de gens qui vont vraiment avoir le courage de mettre une chose en place. Si tu es dans cette démarche à vouloir avoir une retraite en attendant que le gouvernement t'aide, ça va être très compliqué. Il faut comprendre qu'on est beaucoup plus de jeunes aujourd'hui, en tout cas de vieux, pardon. Il y aura beaucoup plus de personnes à la retraite que de personnes qui sont actives. Il y a un moment donné, le système de retraite où tout le monde gagne grâce aux autres, ça ne va plus fonctionner. Ou alors, il faut encore mettre plus d'impôts sur nos salaires. Et ça ne fonctionnera plus. La vision que j'ai, moi en plus, je suis entrepreneur, je n'ai pas de retraite, je n'en ai jamais eu. J'ai commencé à gagner ma vie sur Internet à 16 ans. Et donc, il a fallu que je pense très rapidement à gagner de l'argent. Et dans cette vidéo, du coup, je vais te partager ma vision. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas ? Elle te convient ou ne te convient pas ? D'ailleurs, j'accepte vraiment les commentaires en dessous de la vidéo, que ce soit positif ou négatif, parce que c'est vraiment très intéressant pour moi d'avoir des personnes qui viennent aussi critiquer mon travail et qui m'aident à avoir de plus de réflexions pour pouvoir vraiment, du coup, améliorer mes méthodes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plein de pourreux. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est d'aider justement à te créer une cash machine, des business en ligne passifs, petits, minimalistes, qui génèrent des revenus sur Internet, qui continuent de générer des revenus tous les mois et qui te permettent de faire des investissements et justement qui vont te permettre de créer ta retraite. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui s'intéressent justement à ma méthode complète, elle s'appelle Moments. Le lien pour la découvrir est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et je vais te partager, du coup, cette vision. En gros, moi, je veux prendre ma retraite à 40 ans. Et je le dis depuis que j'ai commencé à travailler. Et en fait, quelque part, aujourd'hui, j'ai 36 ans et cette retraite arrive. Et en fait, je n'ai pas vraiment envie de la prendre. Mais ce que je veux, c'est d'avoir une source de revenus suffisante pour prendre ma retraite et continuer à avoir des investissements et continuer à voir mon patrimoine grossir, en gros, prospérer. Alors, j'ai des ambitions très grandes. D'accord ? Moi, c'est par rapport à tout ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux laisser à mes enfants, j'aimerais bien avoir une retraite qui tourne autour des 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, si je retourne... Alors, moi, je vis au Brésil, donc les impôts sont un peu différents, mais peut-être qu'il me restera 25 000, 30 000 euros pour moi. C'est énorme. Et clairement, je ne gaspille pas du tout cet argent. Si je claque aujourd'hui 5 000 ou 6 000 euros par mois, c'est beaucoup. Mais, par contre, j'ai des investissements, j'ai envie d'avoir d'autres sociétés, etc. Voilà, je ne vais pas vous expliquer pourquoi les 50 000, mais ils sont très bien calculés. Je sais exactement pourquoi j'en ai besoin. Et surtout, en fait, je sais que c'est ça qui va se passer avant mes... Une première petite entreprise. Cette entreprise, je vais me focaliser dessus en la faisant la plus minimaliste possible. Et cette cash machine, en fait, elle va vendre les produits des autres. Elle ne va pas vendre mes produits. Je ne veux pas être le propriétaire d'un produit. Je ne veux pas m'embêter avec des clients. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de support. Donc, je vais faire de l'affiliation ou je vais faire de la publicité. Et donc, du coup, mon audience va faire que je vais gagner de l'argent avec ma publicité. D'accord ? Par exemple, cette chaîne YouTube aujourd'hui me génère déjà beaucoup d'argent, plus qu'un SMIC. D'accord ? Donc, il faut comprendre qu'il y a un moment, cet argent rentre. Il faut que je l'utilise. Je ne vais pas le laisser sur un compte bancaire parce que sinon, je perds de l'argent avec l'inflation. Donc, je dois faire des investissements. Donc, je vais te conseiller de créer un business en ligne d'affiliation. Tu peux faire donc de l'affiliation. Tu peux faire un blog avec de la publicité. Tu peux vendre les produits des autres. Donc, c'est de l'affiliation. Mais tu peux aussi faire ce que moi, je fais. Par exemple, aujourd'hui, j'ai atteint une position qui me permet de gagner beaucoup d'argent dans du marketing relationnel. J'ai commencé il y a moins de deux ans. Et aujourd'hui, je fais partie des top leaders de ma compagnie parce que j'ai automatisé avec un blog, avec la chaîne YouTube. Tu peux voir, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et donc, du coup, tous les jours, j'ai des gens qui rentrent dans mon entreprise, dans l'entreprise, dans mon équipe et qui me génèrent des revenus. J'ai ces cash machines. Quand j'ai une cash machine qui atteint un bon revenu, par exemple, j'ai une cash machine qui me permet de payer ma maison. Et donc, imaginons que votre maison vous coûte 1 200 euros par mois. Si votre cash machine dépasse 1 200, allez, vous commencez à investir cet argent ou vous commencez à créer une deuxième cash machine. C'est-à-dire que vous allez plus vite à créer la deuxième business parce que vous investissez les surplus de la première cash machine en publicité pour aller plus vite sur la deuxième. D'accord ? Ou vous montez des équipes pour accélérer la première cash machine. Donc, en fait, vous commencez à automatiser. C'est un peu la semaine des 4 heures, le fameux livre. Vous automatisez vos revenus et vous créez de plus en plus de cash machines. Donc, vous avez des business en ligne minimaliste qui génèrent du business. Ces business vous permettent de vivre. Et je vous dis, moi, je fais en fait, en gros, si je veux acheter une maison, je veux me créer la source de revenus qui va payer ma maison. Si je veux créer, si je veux acheter une voiture, une voiture, je ne sais pas, qui me coûte 300, 500 euros par mois, je crée la source de revenus pour cette voiture. Si je sais que je voyage beaucoup et que mon niveau de vie est de 1 200 euros par mois, en plus de voyages, etc., je crée cette source de revenus. Mais en fait, quand vous êtes sur Internet, si vous publiez, par exemple, sur tous vos réseaux, si vous faites en sorte que vos cash machines soient toujours en croissance et à un moment donné, elles vont déborder. D'accord ? Donc, vient la stratégie que j'utilise, qui s'appelle la stratégie de gestion du risque décroissant. C'est-à-dire que quand je suis dans une phase de croissance, de croissance de mes revenus, je vais aller chercher des investissements plutôt risqués. Notamment, je vais aller mettre de l'argent sur des sociétés extrêmement innovantes qui peuvent potentiellement faire du x10 ou je vais investir dans la crypto. Et à chaque fois que j'ai des plus-values tous les mois qui tombent de ces investissements plus risqués, j'utilise cet argent pour aller l'investir dans un investissement un peu moins risqué. Par exemple, des actions à dividendes d'entreprises qui sont déjà bien installées, du Coca-Cola, etc. Vous allez acheter des dividendes, des entreprises qui payent des dividendes tous les ans. D'accord ? Et à chaque fois que dans l'année, sur le mois où ils vous payent des dividendes, vous allez prendre cet argent-là, vous allez en réinvestir soit pour racheter des dividendes et quand votre source de revenus passive est suffisante pour pouvoir acheter suffisamment tous les mois par exemple ou tous les ans des nouvelles actions de cette entreprise, vous allez commencer à mettre cet argent dans des investissements encore moins risqués, par exemple, les bons du trésor ou de la pierre papier ou une tontine, par exemple, et vous commencez à remplir votre livret et un machin et tout et vous avez de plus en plus d'argent mis de côté. Ainsi, vous avez une gestion du risque avec des portefeuilles, vous avez des portefeuilles extrêmement risqués qui sont des entreprises, des cash machines, elles font de l'argent, ces cash machines-là vous permettent de vivre au quotidien et le reste, les surplus d'argent, vous allez utiliser la méthode des vases communiquants, plus à 20, plus vous allez réduire le risque. En fait, si vous avez par exemple, je ne sais pas, vous montez la première année un business, ce business en ligne, vous pouvez le développer et faire en sorte qu'il atteigne 5 000, 10 000 euros par mois en un an ou en deux ans. Donc, au bout de deux ans, vous avez un business qui fait 10 000 euros par mois. Vous gardez 3 000, vous investissez 7 500 euros par mois. Vous montez, ça y est, il fait déjà ça, vous avez déjà ce business-là, vous savez comment il fonctionne, ce n'est pas un business où vous avez produit, ce n'est pas un business où vous faites du coaching, donc vous pouvez en monter un deuxième. Vous avez déjà plus d'expérience. Vous montez un deuxième business, cette fois-ci, vous ne mettez pas deux ans pour faire 10 000 euros par mois, vous mettez un an. Vous avez donc deux sources de revenus qui font 20 000 euros par mois. Sauf que la deuxième source de revenus, vous n'avez pas besoin puisque vous vivez déjà avec vos 3 000 ans. Peut-être que vous augmentez, vous vous dites, ok, je vais vivre avec 5 000, j'ai augmenté mon niveau de vie, mais vous avez 10 000 euros par mois ou 7 000 euros si vous augmentez, 7 000 euros par mois en plus à investir. Et vous investissez, c'est 7 000. Donc, vous n'êtes plus en train d'investir 7 500, mais vous êtes en train d'investir 14 000 euros par mois. Et au fur et à mesure, comme ça, troisième année, tu relances un autre business, peut-être que celui-là ne va pas à 10 000, mais peut-être qu'il n'y a qu'à 5 000, c'est un petit business passif, etc. Et en plus de ça, tu as tes investissements parce que tu as de plus en plus d'actions dans des entreprises risquées, mais sur le paquet, tu as peut-être 15, 20 % de ce portefeuille ultra risqué qui a fonctionné et qui a fait du x10. Ok, donc si c'est du 15 % de x10, c'est rentable, tu n'as pas perdu d'argent. Cet argent-là, tu l'investis dans des actions à dividendes par exemple ou je ne sais pas, j'ai fait un article sur le sujet, il y a les ETF, il y a les opérations de flipping par exemple dans l'immobilier où tu achètes, tu revends, il y a des choses à faire. Sauf que le flipping, c'est un peu, il faut quand même de l'énergie sauf si tu fais avec des entreprises spécialisées et tu gagnes, tu les payes et tu gagnes un petit peu moins, mais en fait, il y a toujours les moyens et tu commences à faire plein d'investissements, plein d'investissements, plein d'investissements. Attention toujours de faire des investissements qui ne te grillent pas complètement ton temps. Et au fur et à mesure, en fait, tu crées ton patrimoine et en 5 ans, là je viens de vous faire 2 ans, plus 1 an, plus 1 an, à 4 ans, on est déjà avec 25 000 euros par mois sur mon exemple et donc, on peut rapidement atteindre les fameux 50 000 dont je vous disais qui est 50 000 euros par mois. Si tu vis avec 10 000, tu vis très bien et tu as 40 000 qui semblent investir tous les mois donc ta retraite, elle est tranquille. Alors, dis-moi si ça t'intéresse d'en savoir plus. Va voir la méthode moment où je t'explique vraiment comment créer ces business en ligne minimaliste. Si tu veux rejoindre mon équipe de marketing de réseau, c'est vraiment ce que je te conseille. C'est la version la plus simple du business en ligne d'affiliation à plusieurs niveaux. C'est ce qui va te permettre d'aller le plus vite pour créer des sources de revenus. Un Diamond par exemple, un Diamond 10. J'ai créé l'équipe Diamond Team justement pour créer des Diamond 10. Un Diamond 10, il gagne 9 850 euros par mois et c'est faisable en un an et demi, deux ans avec mon équipe et avec mes conseils. Si tu subis bien mes conseils, c'est faisable. Donc là, j'ai un lien aussi qui t'explique comment tu peux aller créer ta source de revenus. j'ai mis 5 000 euros et comment rejoindre l'équipe. C'est juste en dessous cette vidéo. De mon côté, je te souhaite énormément de succès et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !